Et bonjour à tous on se retrouve dans Minecraft History avec enfin, elle est arrivée, la version officielle de Minecraft On sort de la bêta, la dernière fois c'était le dernier épisode sur la bêta, c'était la 1.8 Et on entre dans Minecraft 1.0 Alors je ne parlerai pas de la bêta 1.9 mais qui a existé en fait qu'à travers des pré-releases Il y a eu 5 ou 6 pré-releases je crois, avec après des releases candidate pour la 1.0 Mais la 1.9 bêta a existé, moi je m'en souviens très bien d'ailleurs Parce qu'on avait même update les serveurs en pré-release, parce qu'elle a apporté beaucoup de choses Mais qu'on va retrouver évidemment dans la version 1.0 La version 1.0 qui a été lancée lors de la minecon, la toute première minecon Qui était... où est-ce qu'elle était ? Elle était aux Etats-Unis, mais dans quelle ville ? Je me souviens plus... elle était pas à... en Floride ? Où était la première minecon ? Je vais retrouver ça tranquillement, je me souviens plus où elle était mais bon La minecon 2011 bien évidemment, parce que la minecon 2012 était à Paris et j'y étais Et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs pas mal de youtubeurs d'aujourd'hui C'est là-bas que j'ai rencontré pour la première fois en vrai un Fanta Qui avait d'autre ? Enfin bon... les classicaux ! Donc c'était plutôt cool Alors... ah non c'était à Vegas, oui ! La première minecon, exact ! Il l'avait fait à Vegas 18-19 novembre 2011 et Notch a appuyé sur un gros levier et la 1.0 est sortie C'était magique ! Pas du tout ! Même si ça apportait rien de neuf la 1.0 parce qu'on avait eu toutes les releases candidates avant Donc on savait exactement ce qu'il y avait dedans Ceci dit, ceci dit, comme je l'ai dit la dernière fois, la bêta 1.8 et la 1.0 sont totalement liées dans ce qui est sorti en tant que nouveauté Donc on va voir maintenant la deuxième partie des nouveautés de la dernière fois On avait vu déjà une première partie notamment tout ce qui était génération avec les mineshafts, avec le changement sur l'arc, sur les épées Enfin sur les combats grosso modo avec l'arc qu'on bande et compagnie Les changements sur les animaux mais là il y en a encore plus Tout ce qui est... l'apparition du sprint et de la nourriture aussi la dernière fois Alors le sprint j'en ai pas parlé la dernière fois, en fait j'ai juste oublié parce que j'avais commencé mon record, j'en ai parlé Et seulement je me suis fail un petit peu, ça allait pas, donc j'ai refait un record et j'ai oublié de reparler du sprint Du coup c'était un petit peu triste On a toujours pas le open to LAN, donc pour passer en créa C'est venu après en 1.3 ou 1.4 je crois Donc oui le sprint est bien apparu en 1 beta 1.8, tout comme la bouffe, tout ce genre de choses Là on remarque par contre que l'xp aussi est apparue, je sais pas si elle était là la dernière fois, je suis pas certain Vous voyez que j'ai qu'un seul level d'xp Mais l'xp est apparue pour les enchantes et on va voir ça aujourd'hui Bonjour monsieur squelette, je vous ai tué, donne moi de l'xp, ah ouais, donne un petit peu d'xp Alors les enchantes, les enchantes c'était quelque chose quand même à l'époque, on verra ça en créatif après Parce que c'était vraiment pas de la tarte, pardon Mais c'était assez kiffant à faire je me souviens C'était beaucoup de farming intensif, aujourd'hui ça a rien à voir, c'est beaucoup plus simple Ce qui a rendu, à l'époque c'était vraiment du gros farming de survie Maintenant aujourd'hui c'est possible de faire des enchantes en nuaché Ça aurait pas été possible à l'époque quasiment, ou très compliqué Quoi qu'on aurait pu obtenir des choses pas mal Mais on va voir ça après Je cherchais du... et j'en ai pas assez, du blé, oui L'élevage est enfin présent Suite à l'apparition de la nourriture ils ont très rapidement mis en place l'élevage En pré-release 1.9 qui a suivi la bêta 1.8 Parce que ça devenait absolument nécessaire Pourquoi il manque des bouddhas ? Il y a un creeper qui a pété ici ? C'est un peu bizarre Je cherche un cochonou Parce que ça devenait absolument nécessaire de pouvoir reproduire les animaux Sinon on avait des gros problèmes de bouffe tout simplement Putain il y a un cochon abandonné dans l'eau Bonjour monsieur creeper La dynamique des mobs était assez spéciale à l'époque Je trouve qu'ils avaient une... une vélocité quand on les tapait assez étrange mais... Ah cool, attendez j'entends... il est là bas J'entends un petit pouletto Alors à l'époque c'était très simple l'élevage Il n'y avait qu'une seule chose, c'est important c'est pas les endermen qui sont passés par là Le blé ! Donc le blé c'était la seule chose pour accoupler les animaux Et voilà il faisait des petits, ça ça a pas changé Ce qui a changé depuis c'est les ingrédients utilisés pour les... pour nourrir les animaux Comme vous le savez il y a toujours du blé mais il y a aussi des graines, des carottes Et je crois que c'est tout Après par contre à l'époque pour les loups c'était déjà du steak Pour... pour reproduire les loups Ça ça a pas changé, c'est juste sur les animaux passifs c'était que du blé Donc on a eu l'apparition de grandes fermes à blé Toujours un petit bug de duplication Diamant ! Alors oui les bugs de duplication il y en avait un autre aussi que certains connaissaient Il suffisait en fait de... vous preniez votre item, vous le jetez par terre Et ensuite vous appuyez sur la petite croix Alors si vous êtes en plein écran évidemment vous la voyez pas Mais vous appuyez sur la petite croix sans fermer votre inventaire Et quand vous reveniez vous aviez l'item au sol et l'item dans votre barre d'inventaire Alors on me l'a fait remarquer dans les commentaires du dernier épisode Mais il a pas duré longtemps ce bug de duplication Par contre après il y a de la transmutation, ça je l'ai déjà dit 150 000 fois Mais on le verra plus tard Donc l'élevage vous avez vu c'est relativement simple, rien de spécial là dessus Il faut savoir que dans les premières pré-release de la 1.9 L'élevage était encore plus sympa Parce que les bébés n'existaient pas, ça produisait des adultes directement Et je ne sais plus s'ils avaient un cooldown avant de pouvoir être reproduits Mais sinon après les cooldowns que vous connaissez d'aujourd'hui datent de cette époque là A savoir 10 minutes pour qu'un petit grandisse en taille adulte Et 5 minutes pour pouvoir re-reproduire des animaux adultes Alors on va aller dans le nether On va faire un petit peu d'aventure aussi aujourd'hui, on va en profiter Oui j'ai de la nourriture mais il m'en faudrait un peu plus On aurait dû m'enguiver Pas des steaks qui traînent On va faire avec ce qu'on a les mecs On va essayer d'aller trouver quelque chose dans le nether Puisque, puisque, puisque On va avoir beaucoup de nouvelles choses dans le nether Je barre ma petite liste de nouveautés à parler Alors je n'ai pas beaucoup exploré dans le nether Vous voyez quand même que, enfin On a quelque chose de beaucoup plus lumineux dans le nether Ca a été totalement changé au niveau de la lumière Parce que c'est... on ne voyait rien avant La dernière fois qu'on y était c'était vraiment tout noir Alors ça faisait plus en fer et nether Mais du coup on ne pouvait pas admirer le paysage si je puis dire Je devrais noter les coordonnées Ah oui, l'apparition du fromage en f3 aussi Et des coordonnées, donc on est en... Je ne sais pas si j'ai le chat En 0... ouais en 0-0, quasiment Donc le nether, on peut enfin s'y balader Chose étrange, nous n'avons toujours pas de quartz Ca fait un petit peu bizarre et on a un peu des bugs au niveau de... quand on saute Là aussi c'est bizarre Mais va-t-on en trouver une ? Et oui c'est l'ajout des forteresses Alors c'est les forteresses telles que vous les connaissez maintenant Ca a été ajouté pour pouvoir faire les potions Puisque les potions sont également apparues en 1.0 Et en pré-release même Mais elles n'étaient pas... Oh bonjour monsieur Ghast On va prendre des dégâts on s'en fout Le bon bruit du pied cassé Je vais essayer de trouver une forteresse mais bon après C'est juste pour montrer qu'il n'y a aucune différence Je ne sais pas si on va en trouver une Et oh tu... What the fuck ? On est d'accord il y a eu un truc trop bizarre ? J'étais coincé en l'air en bandant mon arc C'était un peu chelou Ou c'était... ouai J'étais coincé sur un bloc Bon Est-ce qu'on va chercher une forteresse ou pas ? Je vais en trouver une je pense Je vais essayer de faire un retourne to the sender Ah bah elle ne te met pas au milieu Coco Donc oui les potions sont apparues mais les potions sont directement... Moi j'ai cru qu'ils étaient buggés Est-ce que tu as droppé une arme de gaz Coco ? Les potions sont apparues directement en 1.0 et pas en pré-release Et je vais vous expliquer après la petite histoire Mais on va de ce pas trouver déjà une petite forteresse Alors je me suis baladé dans le nether Pas de forteresse malheureusement je pense que j'avais déjà généré les trucs Donc on va partir sur du créatif, ça sera plus simple Je n'arrive pas à installer single player commande en 1.0, je ne sais pas pourquoi Toutes les... en bêta ça marchait sans aucun problème, ils ont dû changer un truc Mais là je n'y arrivais plus Et ça tombe bien parce qu'on arrive directement... Bon enfin juste pour revenir sur les forteresses Il n'y a rien de spécial à savoir hormis que les blaze existaient Donc on a eu les premières usines à blaze automatique pour l'XP Ce qui était le plus rentable Avec les endermen plus ou moins, mais les endermen sont arrivés un tout petit peu après Les blaze pour le coup on a eu directement des grinders et ça marchait super bien En plus les blaze rods sont pratiques Et on les tuait avec des splash potions de dégâts Et au niveau des créatures donc il y avait magma cube et blaze Il n'y avait pas encore les wither squelettes qui sont apparus bien après quand le wither est arrivé en fait Donc on ne l'avait pas Les forteresses servaient essentiellement pour la nether wart, pour les blaze rods, pour les magma cream Et puis évidemment on avait les larmes de gaz dans le nether Tout ça pour les potions ainsi que pour les yeux de l'end Puisque comme vous le savez pour les yeux de l'end il vous faut une underperle ainsi qu'une poudre de blaze Donc c'est plutôt bien, on retombe, vous avez vu j'ai recréé un nouveau monde, on tombe dans les biomes marais Les biomes marais, donc des biomes ont été améliorés avec la sortie de la 1.0 Au niveau des biomes marais c'était au niveau de la coloration du gazon Sauf que, comme vous pouvez le voir, c'est pas ce qu'il y a de plus beau hein C'est même carrément dégueulasse on peut le dire A la base la transition était brute comme ça, ça a été modifié par la suite D'ailleurs il existait un mode, on avait Optifine qui était déjà sorti à ce moment là Et dans Optifine on avait la possibilité de faire du changement plus smooth entre les différents biomes Ce qui fait que ça a évité le changement de couleur directement comme ça Parce que si on voit bien dans mes vidéos sorting je suis tout à fancy etc, je suis tout ce qu'il faut Mais ça a été modifié via Optifine et après ça a été intégré dans le jeu et aujourd'hui on ne voit plus les mélanges comme ça De même la couleur ici a un petit peu changé, elle est plus aussi crade Mais là c'était pas officime, on peut pas accélérer en créa, c'est terrible Surtout quand on voit à côté d'un désert ça fait un petit peu bizarre Les biomes la coupure était vraiment assez sale à l'époque hein Maintenant c'est plus propre au niveau des couleurs, au niveau des transitions, c'est quand même plus propre Donc au niveau des biomes, il y a également un nouveau biome qui a été ajouté Je ne vais pas vous le montrer parce que vous le connaissez tous C'est le biome mushroom, alors on ne sait pas du tout pourquoi il a été ajouté Ça doit être un délire des devs, mais le biome mushroom a fait son apparition Tiens on dirait limite qu'il y a des bugs de chunks ici, c'est assez bizarre Donc on pouvait trouver très rarement les fameux biomes mushroom avec les champignons De là même le nouveau mob, la vache champignon est apparue avec la 1.0 Tiens il n'y a que des marais dans ce monde Avec la 1.0 et ben voilà, il y en a qui ont créé des nouveaux mondes Qui sont allés s'installer directement dans les biomes mushroom Qui avaient l'avantage de ne pas faire... enfin il n'y avait pas de créatures hostiles qui spawnaient dans les biomes mushroom Comme je suis en train de regarder les paysages c'est assez joli Ça ne se rapproche pas tant que ça de notre... un petit peu mais on sent un petit peu la transition entre l'ancien minecraft et celui qu'on connaît d'aujourd'hui Les biomes commencent à prendre un petit peu de l'ampleur Mais on est quand même encore assez loin des biomes qu'on connaît aujourd'hui Vous avez vu par exemple les marais sont extrêmement plats Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui Donc ça a changé et puis on a encore ces grosses montagnes... oh le petit donjon ! Je ne savais pas qu'il pouvait être à cette hauteur là... bonjour mesdames les araignées En parlant des donjons la structure des spawners a... le... pas la structure... le... le graphisme C'est pas le graphisme mais... je ne sais pas comment on appelle ça, j'en perds mes mots Le design du spawner a changé tout comme les blocs de fer, il y a quelques blocs comme ça qui ont été modifiés Bon, rien de très particulier Et en parlant justement des biomes la dernière chose à savoir c'est que est apparue la lune... enfin les phases de la lune la nuit La lune existait déjà, soleil plus lune Alors je suis en créa, on a un eternal day ou quoi ? Non ça bouge J'ai pas le chat hein, je peux pas le bouger Mais si on venait la nuit en fait on aurait bien les phases de la lune avec les différents croissants Ainsi que quelque chose que les gens connaissent très peu Mais qui est encore présent de nos jours dans Minecraft Ca concerne les... alors c'est... à l'époque ça le faisait pas parce que ça a été ajouté bien après mais on en parlait maintenant Les slimes qui spawnent dans les biomes marais Petite anecdote c'est que les slimes qui spawnent dans les biomes marais Ils spawnent beaucoup plus quand c'est la nouvelle lune, c'est à dire qu'il n'y a pas de lune Et ils ne spawnent quasiment pas quand c'est la pleine lune Donc voilà, une petite fin d'à savoir, ça n'a jamais été trop utilisé mais généralement si vous vous baladez de nuit avec la nouvelle lune et que vous êtes dans un biome marais Ca va être l'horreur, il va y avoir des slimes partout Mais ça, ça a été ajouté bien après parce que les slimes qui spawnent à la surface c'était pas tout de suite Là par exemple ça ressemble à notre Minecraft actuel Avec des petites vaches et tout Avec des petites failles Bon là un petit peu moins mais avec des arches comme ça Voilà, on a vu déjà pas mal de choses On va traiter de quelques petites anecdotes avant de voir les enchantes Comme ça je vais vous montrer les enchantes mais je ne sais pas si je ne peux pas repasser en... Les enchantes je vais vous les montrer sur l'autre monde Donc je reviendrai et je vous montrerai les enchantes, je chopperai de l'XP, des trucs comme ça Les petites anecdotes à connaître pendant qu'on se balade là dedans Et j'aurais bien aimé trouver un stronghold On verra si je peux me... Ouais on ne peut pas passer à travers... Je trouverai une map où il y a un stronghold directement Parce que je voudrais... Waouh je farmerai Comme ça vous aurez tout ce qu'il faut Au niveau des petits bugs qui sont rigolos Il y avait un bug à l'époque, alors plus ou moins rigolo Avec l'XP en multi Ah tiens village Quand on était en multijoueur et qu'on mourait En fait ils avaient pas encore créé les rassemblements des boules d'XP En plus grosses boules d'XP C'est à dire qu'une boule d'XP représentait tant de... C'était un fragment d'XP, ça représentait une certaine valeur Mais elle ne se stackait pas pour faire des grosses boules d'XP Et ça a été très rapidement rajouté parce qu'on avait des soucis là dessus Quand il y avait beaucoup d'XP qui droppaient Surtout quand les gens mouraient en multi Alors je crois qu'ils ont pas encore d'interface Ouais c'est plus tard les échanges Quand les gens mouraient en multi Ça pouvait vous faire cracher un serveur C'était assez terrible Donc ça a été modifié, bon voilà c'était un petit bug Qui a fait grincer des dents au début Donc ça c'était dans les pré-release hein, en 1.0 Il n'y avait plus ce soucis là Dans les petites anecdotes on a le F5 Qui nous fait face, qui apparaît Avant il n'y avait que le F5 de dos Là on peut enfin voir sa gueule Au niveau des barrières, bah tiens on a des barrières La hitbox des barrières a été changée On peut être le long d'une barrière maintenant Parce qu'on ne pouvait pas... Ça représentait un bloc entier avant Ainsi que les barrières s'accrochent au bloc dorénavant C'était pas le cas, avant ici ça s'accrochait pas C'était juste une modification visuelle mais qui est assez intéressante Ça a été fait aussi pour éviter les glitchs des animaux dans les... Quand on faisait de l'élevage On avait un bug qui était rigolo aussi Qui était le saut en continu Alors vous voyez, ça c'est le saut que vous connaissez Le saut d'aujourd'hui on saute et si on garde la touche espace enfoncée Quand on atterrit au sol on re-saute directement Il faut savoir qu'au tout début quand le saut a été mis en place Mais pareil c'était en 1.9 je crois Parce que j'ai fait des modifs Il y avait cette technique toujours de double saut Sauf que, en gros on sautait instantanément Au moment où on touchait le sol on repartait en l'air Ça faisait vraiment comme si on était sur des ressorts Et ça permettait d'aller extrêmement vite Un petit peu comme quand vous êtes dans le... sur une piste de glace Et que vous mettez un toit à 2 de hauteur et que vous spammez la touche saut Et bah ça, ça le faisait de façon naturelle quand vous restez appuyé sur la touche espace Et du coup on avait des vitesses de malade de cette façon là Et c'est assez rigolo parce que sur serveur tous les mecs sautaient... Voilà on saute toujours tout le temps comme des... enfin c'est moche quoi Mais c'était vraiment stupide pendant un moment et ça a été corrigé Il nous reste à voir essentiellement les enchants Au niveau des nouveaux mobs comme je vous l'ai dit un autre nouveau mob qui a été ajouté c'est le golem de neige Qui permettait de farmer la neige, bon rien d'extraordinaire là dessus mais il était assez intéressant En fait là où il a été très intéressant pendant un moment c'était sur le tri des mobs Il était très utilisé pour ceux qui ont suivi mon LP saison 1, vous vous en souvenez certainement On utilisait les golems de neige parce qu'ils permettaient de choper l'agro sur certains mobs Je me souviens plus lesquels Je crois que c'était que... il y a certains mobs qui ne chopaient pas l'agro des golems de neige et d'autres oui Et ça permettait de les trier et puis ça a été corrigé, enfin ça a été corrigé, ça a été modifié ça Et ça a été un petit peu embêtant Mais j'utilisais ça dans mon premier séparateur de mobs qui était sous la fusée dans le LP saison 1 Donc les golems de neige servaient surtout à ça Puisqu'on est dans l'adventure update, bon qui était la bêta 1.8 mais qui correspond aussi à la sortie de la 1.0 On a aussi le mode hardcore qui a été rajouté en 1.0 pour vraiment les gens qui ont envie de train le hard C'est joli ici Le mode hardcore que... alors il y a plein de LP qui ont débuté à ce moment là sur Youtube Où les mecs étaient en mode hardcore et puis ils faisaient des aventures comme ça et c'était assez intéressant à voir Puis ça c'est perdu un peu... il y a encore des gens, il y a encore une communauté je pense de gens qui jouent en hardcore Mais ça devient... enfin c'est moins commun que ce que c'était à l'époque Le mode hardcore évidemment quand vous mourrez, bah votre monde est délai Alors je crois qu'ils ont changé maintenant, il y a une game rule qui permet, si je dis pas de bêtises Ou alors c'est au niveau des serveurs, quand vous mourrez vous ne pouvez plus... en fait votre monde n'est plus supprimé Mais... tiens c'est la pleine lune, ah non quoi que c'est un quart de lune je crois que c'est pas la pleine lune complète C'est pas trop... donc votre monde n'est pas supprimé mais vous pouvez plus vous connecter qu'en mode spectateur Il me semble que ça a été modifié il y a pas si longtemps que ça, mais je dis peut-être une bêtise Voilà donc comme je vous l'ai dit il nous reste plus que l'enchante à voir, on va aller le voir directement dans notre monde d'histoire Dernière dernière petite anecdote, ça... enfin il nous reste l'enchante plus l'end mais on va faire les deux Ça concerne le secret de Notch, un secret qui a perduré pendant 4 mois Avant la sortie de la 1.0, Notch est amusé à faire du teasing sur... comme quoi il y aurait des trucs secrets qui ont été ajoutés Et au début ça correspondait à l'ajout de recettes de craft Et les recettes de craft ont été découvertes et Nox a dit il reste un secret à trouver Il a tweeté un petit tweet comme ça Et pendant 4 mois le secret a duré et quand les gens ont... enfin quand quelqu'un a découvert enfin le secret et que Notch l'a confirmé Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient à un craft, à un truc spécial dans les mondes Enfin vraiment un truc spécial et en fait le secret c'est qu'il y avait une chance sur... je sais plus si c'était sur 5 000, 10 000 ou 50 000 Enfin bon, une très... une très toute petite probabilité, c'est bon j'ai du mal à parler, c'est pour le retour des vacances Que ici quand on arrive dans l'écran d'accueil au lieu d'avoir écrit minecraft il y avait écrit minscraft Je crois que c'était ça, il y avait une inversion entre le E et le C Et ça apparaissait qu'une fois sur 10 000 ou quelque chose comme ça Donc voilà le secret de Notch qui a duré pendant 4 mois Et bon les gens étaient plutôt déçus quand ils ont découvert ils s'attendaient à vraiment quelque chose de genre fat Et c'était juste un bon petit troll mais ça occupait du monde pendant pas mal de temps donc c'était assez rigolo Voilà ! Voilà un petit peu pour tout ça On va retourner en history mode, comme je vous l'ai dit, hop là ça lag un petit peu On va revenir en 0-0, hop, j'étais resté par là J'étais revenu là, oh je l'ai retrouvé Pour voir les deux choses qui nous restent, enfin les trois choses, une petite anecdote sur les potions aussi On ne va pas en crafter parce que les potions n'ont pas trop changé depuis Les enchants par contre ça a beaucoup changé depuis donc on va les voir Ainsi que l'end si on y arrive à y aller, on se retrouve tout de suite Alors on se retrouve et c'est bon j'ai pu me gif des trucs Il y a toujours le bon vieux nbtedit qui fonctionne, qui permettait de modifier en fait les valeurs des nbtag Ou nbttag, je ne sais plus comment ça s'appelait Et de modifier en fait je suis passé en créa un petit coup et ensuite je suis repassé en survie Donc on pouvait toujours le faire Alors les enchants, il vous fallait 50 milliards de bibliothèques bien évidemment Toujours, même plus qu'aujourd'hui je ne sais plus Parce que le level max des enchants Hop, j'ai pris du lapis mais il n'y avait pas besoin C'était le level, ah là ils ne nous proposent que 23, what the fuck, il faut plus de bibliothèques que ça ? Ah mais non ça propos... Oh je me souviens, ah ouais c'était l'enfer Alors en gros, voilà il fallait faire ça Il fallait faire ça à l'époque, c'est à dire qu'à chaque fois on avait un changement sur les valeurs Alors il ne nous proposait jamais le max et... par contre pourquoi ça ne me propose pas plus ? Je suis étonné J'ai toutes les bibliothèques qu'il faut Normalement le niveau max était 50 Je me sens bien que c'était ça, à moins que ça a été tout aussi modifié Je suis quasiment sûr que c'était 50 Ils l'ont déjà descendu à 30 à ce moment là ? Non on a vu un 33, un 31 Donc voilà, il fallait faire ça Jusqu'à avoir un niveau prof de 50 Et c'était particulièrement chiant Le système de l'enchant n'était vraiment pas pratique à l'époque Alors évidemment on ne voyait pas ce qu'on avait Alors là je n'ai pas les levels d'XP donc je ne peux pas vous montrer Mais on ne voyait pas ce qu'on avait Ah on ne pouvait pas enchanter les arcs ! Merde ! Je croyais qu'on pouvait déjà ! Ah non les arcs enchantés ça a paru après Et donc du coup on devait forcer comme ça pendant des heures Jusqu'à avoir sur la dernière ligne Alors du 49 ou du 50 Généralement quand on avait 49, 48 ou 47 On acceptait parce qu'on en avait marre au bout d'un moment Et de temps en temps aussi on faisait ça tellement instinctivement Qu'on avait un 50 qui nous passait sous les yeux Et on l'avait dans le baba Là c'est bizarre ça ne me repasse pas beaucoup d'enchantés haut level J'ai vu 30 J'ai jamais vu très très haut Je me demande si c'est pas basé aussi sur notre XP actuel peut-être 26, 31 24 Il fallait plus de biblio 26 J'ai un trou Je me souviens mais je me souviens que l'enchantement max c'était level 50 Et pour atteindre le level 50 c'était pas de la tarte les mecs Clairement il fallait farmer comme import Après Il y avait pas vraiment de PVP mais par contre c'était quand même très pratique pour les pioches On ne pouvait pas réparer encore les items à l'époque On pouvait les réparer non enchants C'est à dire que vous pouvez fusionner deux items entre eux Et si par exemple Je crois pas que j'ai de fer encore Si j'ai du diamant mais On pouvait réparer en mettant deux items qui étaient un peu abîmés On les mettait ensemble Ca nous donnait un nouvel item qui était full On peut toujours le faire aujourd'hui Mais on avait pas la réparation avec les enclumes Ca a paru bien plus tard là aussi La dernière chose que je voulais voir avec vous Alors les potions Il y a une petite anecdote Enfin je dis à chaque fois la dernière chose Mais non c'est pas la dernière chose Parce qu'on va Je voudrais aller dans l'Aisne justement pour avoir les enchants élevés Hop Les potions Une toute petite analogie Enfin Pas analogie mais Toute petite petite info sur les potions Hop Je vais en profiter pour faire des potions Je vais pas en faire autant mais Hop On va en faire quoi neuf ? Ca suffira J'ai rempli trop de flacons Les potions Les potions Les potions Au tout 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 début Pas de plus Les potions ne devaient pas être fait comme ça Quand elles sont sorties on les a fait directement comme ça avec l'alambic Mais quand ils ont créé les potions Au début ça devait sortir en pré-release 1.9 La technique était assez étrange C'est à dire qu'il nous fallait des chaudrons Et dans ce chaudron on y jetait les ingrédients Enfin on le remplissait d'eau le chaudron On y jetait les ingrédients Ce qui changeait la couleur du chaudron C'était fonctionnel, ça n'a jamais été mis dans une version Donc on a jamais pu le tester nous Mais c'était fonctionnel parce qu'on a eu des screenshots de la part de Jeb Et donc dans ce chaudron on jetait des ingrédients Et à la fin une fois qu'on avait mis tous les ingrédients On prenait nos petits flacons et on remplissait nos flacons en servant du chaudron On pouvait remplir 3 flacons par chaudron je crois Et ça nous donnait les potions Ils ont changé ça parce qu'ils ont trouvé que c'était pas très pratique De devoir mettre un chaudron, le remplir d'eau, jeter des ingrédients dedans etc Ça aurait pu être sympa parce que je pense qu'on aurait pu l'automatiser d'une certaine façon Et surtout la couleur dans le chaudron changeait Ça ressemblait beaucoup à ce que vous avez dans... c'est witchcraft je crois Dans witchcraft vous avez ça, vous jetez les trucs dans le chaudron et ça change de couleur Et ensuite vous les récupérez Ça ressemblait beaucoup à ça, mais ça n'a jamais débarqué dans une version officielle de minecraft On va prendre tout ça Ça n'a jamais débarqué dans une version officielle de minecraft C'est toujours rester à l'état de prototype J'aurais dû prendre une underpearl parce que je sens que je vais mourir dans l'end Donc voilà, pour les potions après rien n'a changé depuis Hormis maintenant l'obligation depuis là 1.9 de mettre de la blaze powder Mais rien d'autre n'a changé au niveau des potions, si il y a des potions qui ont été rajoutées c'est tout Alors on va essayer d'aller au dragon Le seul truc qui me fait peur C'est toujours utilisé de cette façon là Le seul truc qui me fait peur, on va dormir, c'est que je ne sais pas si le stronghold s'est généré Mais on est sur un monde qu'on a créé en alpha quand même Et pour peu que le stronghold se retrouve aux coordonnées d'un endroit qui a déjà été généré parce que j'ai exploré Il n'y aura pas de stronghold Donc je vais quand même essayer d'aller le trouver et je vais voir suivant le temps qu'il nous reste Si on a le temps de faire le dragon ou pas, je ne pense pas, on le fera la prochaine fois au pire En 1.1 directement Et comme ça on verra les enchants de level 50 puisque le dragon nous donnera largement assez d'xp Donc je pars à la recherche du stronghold C'est pas trop trop compliqué A chaque fois il y a une chance sur 2 qu'ils éclatent Mais on a largement ce qu'il faut Stronghold d'ailleurs, dernière petite chose stronghold Où il y en a 3 par map à ce moment là Et vous savez que pendant très longtemps il n'y en avait que 3 par map Et il n'y a que depuis la version... je crois que c'est la version 1.9 aussi A moins que ce soit la 1.8 Ouais non, je crois que c'est la 1.9 Qu'on a plus la limite de 3 stronghold par map Mais 81 ou une connerie comme ça Enfin beaucoup plus Avec des cercles en fait Où il y a les strongholds C'est quand même vachement mieux pour ceux qui jouent en multi Parce que avant le soucis, ben 3 strongholds Si vous vouliez aménager des strongholds ou faire des trucs fun sur les strongholds Vous en aviez que 3 donc c'était un peu la galère Allez moi je vais chercher strongholds et on se retrouve là bas T'es bon j'ai le strongholds Quand ça part vers le bas généralement What the fuck ? Pourquoi il m'en pointe un autre ? C'est quoi ce délire ? Il vient de changer le pointage Ok, c'est pas bugué J'étais dessus là ? Ouais, je pense qu'il est paré ici On va essayer de le trouver à l'ancienne en creusant comme ça Mais j'étais dessus et d'un coup il est parti ailleurs, je sais pas pourquoi ça fait ça Alors normalement je suis dans une zone que je n'avais jamais généré ici donc ça devrait le faire On devrait trouver notre ami le stronghold, on va voir ça tout de suite Les strongholds qui n'ont pas beaucoup changé là non plus Seuls les loot ont changé mais ça c'est des trucs communs à tous les donjons, tout ce que vous voulez, structures etc. Mais les strongholds en eux-mêmes ne m'ont jamais modifié, il y avait déjà les librairies à l'époque, il n'y avait juste rien d'intéressant dedans A part des bibliothèques, c'était quand même assez intéressant C'est long à farmer Je suis à gauche combien là ? Ouais je crois que je suis passé à côté Maintenant il me dirige... c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Attendez on peut pas faire un... on va faire un x-ray, attendez Ça va être l'occasion pour nous de voir si les différents x-rays fonctionnent On va voir mais c'était peut-être un bug, il me l'indiquait peut-être ici mais il n'a pas été généré Alors il y a différentes façons de faire un x-ray On va commencer par... On va faire celle-là, hop Hop, hop Ah merde il me fallait de la redstone éventuellement Je fais ça Ah, si ça doit marcher comme ça Normalement j'ai besoin que celui d'au-dessus Ah ouais, c'est du x-ray mais c'est vrai que... Ah il y avait ce truc là quand on était en profondeur... Oh il n'y a pas l'air d'avoir de... Quand on était en profondeur... j'ai un oeil de lander qui est coincé ici Quand on était en profondeur on ne voyait plus rien Bon bah il n'y a pas de forteresse ici, on va aller voir la prochaine, c'était un bug Bon, bah j'ai essayé de trouver un portail mais RT si t'es triste Malheureusement il me dirige toujours au même endroit avec ça Il me dirige toujours à celui qui est là-bas Et pourtant je suis parti du genre 2000 blocs par là, il me dirige toujours par celui qui est là-bas Et c'est bizarre parce qu'il doit y en avoir un là-bas, un là-bas, un là-bas en fait Donc je sais pas trop, je sais pas si c'est pas bugué parce que mon monde est très vieux, c'est fort possible Donc on fera quand même le dragon la prochaine fois pour vous montrer un petit peu comment il était d'époque Le premier dragon, pas beaucoup de changements par rapport à celui que vous avez connu pré 1.9 C'est à dire avant la 1.9 ou 1.8 et toutes les versions d'avant Parce que depuis la 1.9 ça a beaucoup changé l'end Mais on ira le faire quand même pour voir ces fameuses enchantes level 50 Et sur ce je vous dis rendez-vous à la prochaine pour la suite des nouveautés de l'histoire, pardon, pas des nouveautés, de l'histoire de Minecraft Allez à la prochaine, tcho 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 !